bonjour la famille et bienvenue dans cette petite vidéo une vidéo qui ne va pas dépasser cinq minutes va parler de cette vague de radiation dans notre armée mais on va parler d'un cas particulier ça concerne le fils du président de l'ufdg amélie tigan diallo qui a été aussi irradié comme vous le savez tous on a tous vu le la nuit du 14 des décrets concernant la radiation de plusieurs officiers soit de l'armée de la gendarmerie nationale mais aussi dans la police ce décret a été lié à la télévision nationale par le général amara kamara comme vous le savez c'est lui le secrétaire général à la présidence tout d'abord il a commencé par nous lire le décret concernant la radiation de général sa débat koulibaly tout d'abord c'est par ça il a commencé et on a aussi vu la rétrogradation du crâtre de ce dernier qui est tout dernièrement général on le rétrograde au rang des colonels mais on va parler de la radiation du fils du président de l'ufdg je vais vous lire un article de nos confrères d'afrique à guinée qui a écrit un petit article concernant cette radiation le président de la transition a procédé à une vague radiation d'officier et sous officier au sein de l'armée guinéenne la décision tombée dans la nuit du 14 juin 2024 touche l'armée nationale la gendarmerie nationale mais aussi la police parmi cette vague de radiation comme ce que je vous ai dit touche le fils du président c'est le d'alain diallo le capitaine ahmed diallo du bataillon du quartier général est bel et bien le fils du président de l'ufdg cet officier a également été radié pour désertion selon en tout cas le décret que le général amara ali à la télévision nationale rtg selon les informations le capitaine ahmed diallo ne serait pas en guinée depuis plusieurs années mais c'est qu'il faut savoir si ça s'avère vrai que amed diallo n'est pas en guinée étant militaire c'est tout à fait qu'il soit radié dans l'armée ça y'a pas du tout d'une question politique ou bien des choses derrière si ça fait plusieurs années il ne sert plus l'armée guinéenne c'est tout à fait normal tout à fait normal qu'il se voit radié parce que vous les savez tous même si vous travaillez dans une entreprise vous travaillez dans une entreprise vous occupez un poste et en contrepartie vous êtes payé pour votre travail mais si vous ne travaillez pas vous avez quitté l'entreprise qu'est ce que l'entreprise doit faire il va vous licencier c'est tout à fait normal mais concernant le cas du président c'est l'outil certaines voient des visées politiques mais moi je crois bien si et amed tigian parce que on voit beaucoup disent que amed tigian est un patron au niveau du sénégal qu'il est chef d'entreprise d'une compagnie de téléphonie si ça s'avère vrai et que son business l'apporte beaucoup d'argent pourquoi rester dans l'armée guinéenne moi je ne vois pas d'inconvénients dans ça je ne vois rien du tout le truc dans ça parce que vous avez tous en guinée combien de nos officiers sont payés vous pouvez voir par exemple ce capitaine il ne prend pas trois millions de francs guinéens quand vous vérifiez très très bien il prend pas trois millions de francs guinéens mais si tu fais des business tout le monde sait les business ne peut pas aller avec ton travail de militaire si ton business t'apporte beaucoup d'argent moi je ne vois pas d'inconvénients de quitter l'armée pour aller suivre des business il ya d'autres même qui sont là enflammés la toile ils disent que la société la société que tigiane gère c'est son papa qui a créé ça qui a fait ça qui a fait ça parce qu'il ya d'autres aussi c'est l'opportunité pour eux de s'acharner contre c'est l'eau de parler du mal de c'est l'eau je suis tout parce que c'est investi même un petit sujet qui le touche les gens prennent ça à faire de la polémique là je parle de ce qui est normal si à mes tiganes même pas seulement lui si vous êtes militaire et que vous avez des opportunités où vous pouvez gagner bien votre vie pourquoi rester dans l'armée guinéenne il faut aller suivre pour business parce que tout le monde sait combien vous êtes pays combien vous êtes traités alors il n'y a pas d'inconvénients dans ça alors la famille c'était le sujet d'aujourd'hui concernant cette radiation du fils du président c'est l'eau d'année ciao